Salut, je suis Sarafina et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans le camp beauté, le lit des astuces make-up qui vous facilite la vie. Comment faire pour avoir bonne nuit? Je vous dis tout, c'est parti! La première des choses, il faut d'abord avoir une très bonne hygiène de peau. Il faut toujours avoir une très bonne hygiène de peau, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo comment entretenir sa peau malgré le maquillage. La deuxième chose, il faut s'hydrater. Quand je dis s'hydrater, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, s'hydrater permet d'entretenir l'organisme et si l'organisme est bien entretenu, ça se reflète sur votre peau. La troisième des choses, il faut avoir une alimentation saine. C'est très important. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Par exemple, pour les personnes qui ont la peau très grasse, il faut éviter de manger tout ce qui est gras parce que ça va encore accélérer la production de sébum et créer d'autres problèmes. Donc, c'est très important d'avoir une très bonne hygiène alimentaire. La quatrième chose, qui est tout aussi très importante, il faut savoir choisir les couleurs lorsque vous vous maquillez. Voilà, il faut utiliser les couleurs chaudes lorsque vous êtes dans les tons chauds et utiliser les couleurs froides lorsque vous êtes dans les tons froids. Comment faire pour savoir si je suis dans les tons chauds ou froids? Ça a fait l'objet d'une vidéo. Je vous invite à la regarder. La dernière des choses, il faut utiliser des produits de très bonne qualité. Voilà, la qualité des produits est aussi importante dans le rendu du maquillage. Donc, privilégiez toujours les produits de bonne qualité. N'oubliez pas que tous les produits que nous utilisons dans nos vidéos sont disponibles sur la boutique en ligne showcanawa.com Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine dans le Grand Beauté pour une nouvelle astuce. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!